Père Céleste, en te remercie pour la réunion de développement des dirigeants, je prie que tu bénisses ton peuple aujourd'hui au nom de Jésus Christ. Réveille-nous ta pensée, montre-nous notre responsabilité et accorde-nous la grâce de faire efficacement ce que tu nous as appelé à faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse. En 1er Timothée au chapitre 1, 1er Timothée chapitre 1, verset 3. 1er Timothée 1, 3. Je te rappelle l'exaltation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'ai engagé à arrêter à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous nomme et nous met au poste de ministère, nous devons rester là-bas, nous devons demeurer là-bas, nous devons établir, affermir notre ministère là-bas et faire tout ce que Dieu nous a appelé à faire au lieu là. Il y a des gens qui ont l'habitude d'être ici et là et ils s'élargissent, ils s'étendent partout et ils n'ont pas d'impact, ils n'ont pas de fruit pour leur oeuvre. Cela nous fait rappeler d'un homme qui a parlé, un prophète, voyons 1er roi au chapitre 20 qui a parlé au roi et il a révélé au roi qu'il a un devoir, une responsabilité, mais il n'est pas demeuré sur la responsabilité, c'est-à-dire il n'est pas arrêté à son poste. 1er roi 20 au verset 39 Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant, garde cet homme. Seconde, vous devez garder le converti, garde cet homme. Comme nous devons garder l'assemblée, le troupeau de Dieu, garde cet homme. Comme nous devons garder le converti que le Seigneur nous a donné, garde cet homme. Demeure dans ce lieu-là, dans ce ministère-là. Garde cet homme. S'il vient manquer, ta vie répondra de sa vie ou tu paieras un talent d'argent. Voici le verset 40. « Et pendant que ton serviteur agissait, ça et là, il a abandonné l'œuvre qu'il devait faire. Et comme ton serviteur agissait, ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. Quelle en est la conséquence quand on a un ministère, un appel, une commission et ce que Dieu vous a donné à faire dans la maison de foi et vous ne demeurez pas là-bas. Qu'est-ce qui arrive? Voyons Matthieu au chapitre 13. Matthieu 13, ici, Jésus a donné une parabole. Et cela nous fait rappeler que nous devons veiller s'il y a un esprit en nous, une attitude en nous, une habitude en nous d'être ça et là. Et on aime une aventure. On aime courir par-ci, par-là. Mais la vraie œuvre que Dieu nous a donnée, on ne se focalise pas sur l'œuvre. On ne s'améliore pas sur ce qu'on va faire. C'est-à-dire que vous demeurez là-bas. Vous voyez le besoin là-bas. Vous vous développez là-bas. Et vous vous servez les gens, vous faites cela chaque semaine, chaque mois, chaque année, afin que vous puissiez faire efficacement ce à quoi Dieu vous a appelé à faire. Et si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va arriver? Matthieu 13. Matthieu 13, verset 24 Il le proposa une autre parabole et dit Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient. Celui-ci, ce n'est pas celui-là qui est par-ci par-là, mais c'est lorsque les gens dormaient, lorsque les ministres dorment et ne se concentrent pas sur l'œuvre que Dieu leur a donnée. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, se m'a délivré parmi le blé et s'en allant. Tout l'aim a poussé, l'ivraie a poussé, mais après on a découvert ça, que si on néglige notre ministère, si on ne connaît pas l'objectif de notre appel, Que nous soyons occupés des choses essentielles qui ne sont pas relatives à notre appel, et par-là on fait nos frais de notre foi, et on dort, et on est ignorant des besoins de l'Assemblée, on est ignorant des responsabilités que le Seigneur nous a données. Et on va en 1er Timothée au chapitre 1 verset 3. Je te rappelle l'exaltation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner de tes doctrines. Tu me dis, tu sais, tu es à là, à Éphèse, afin que tu recommandes à certaines personnes de ne pas enseigner de tes doctrines. Soit nous dit que ce n'est pas un appel, ce n'est pas seulement une commission, mais l'objectif de cet appel. Et l'apôtre Paul était ministre, et il connaissait l'objectif de Dieu pour son appel, et la raison pour laquelle Dieu l'a appelé, et l'a transféré, et l'a travaillé avec un objectif. Il travaillait avec un plan, et il travaillait avec un modèle, auquel Dieu l'a appelé. En l'acte des apôtres, au chapitre 26, en l'acte des apôtres, chapitre 26, verset 26. « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. » Quelque chose que les autres ne font pas, voici ton devoir, que les gens comprennent ou pas, voici ce à quoi je t'ai appelé. « Je te suis apparu pour t'établir ministre, et témoigne des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Il ne faut pas délaisser ce que tu as vu. « Tu as vu que Jésus est Seigneur, et t'as appelé du ciel, tu as entendu la voix, et tu as dit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Il a dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Est-ce que tu as entendu ce que tu as vu ? Il va le dire à tous, que Jésus-Christ est Seigneur. « Et des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Voici l'appel, la commission. Je vais m'apparaître encore à toi pour t'enseigner tant de choses. Tout ce que je vais t'enseigner, tu vas délever cela aux gens. Voyons Galate, au chapitre 1, verset 11. « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, quand je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » C'est ce qu'il lui a dit. « Je vais apparaître, je vais me montrer à toi, je vais te révéler la plénitude de l'évangile qui sauve, qui sanctifie, qui nous donne la puissance, qui nous immerge dans le Saint-Esprit, qui nous prépare pour l'avènement du Seigneur. Je vais m'apparaître à toi et Paul dit, « Timothée, je sais la raison pour laquelle je suis appelé, commissionné et je m'accroche à cela. Je ne vais pas passer par là. Je ne suis pas un homme qui n'a pas d'objectif. Je m'accroche à mon appel. » Au chapitre 1, verset 5. Titre, chapitre 1, verset 5. « Je t'ai laissé en crête, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Titre, tu es appelé, commissionné, nommé. Voici ce que tu dois faire. » Pour ces minutes dont nous parlons, ils connaissaient leur appel. Paul connaissait son appel, de même que Timothée. Titre, connaissait son appel. « Et je t'ai mis là-bas, je t'ai nommé là-bas, je t'ai placé là-bas, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » On revient à 1 Timothée 1. Il faut connaître votre appel, comprendre votre appel, apprécier votre appel, rater sur votre appel, demeurer dans cet appel, et faire ce à quoi Joseph peut l'appeler à faire, afin qu'au dernier jour, qu'il y ait bon travail, et que tu reçoives la louange et l'éloge du Seigneur au nom de Jésus. 1 Timothée 1.3 Je te rappelle l'exaltation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à arrêter à Éphèse. Dieu, le Seigneur a appelé Paul, Paul le savait, le Seigneur a appelé Timothée le savait, et il n'y avait pas de conflit dans l'appel. Je vais à Macédoine, pour être sur le nom, demeure à Éphèse. Moi, je vais à Macédoine, pourquoi tu ne demeures pas avec moi ici? Parce que j'ai un objectif, j'ai un but, je sais ce à quoi il m'a appelé, je devais aller là-bas, aller l'autre côté là-bas, je devais visiter tous ces lieux, et faire ce à quoi il m'a appelé. Et vous, le Rête, faites, est-ce que nous aussi, nous fassons exactement ce que tu fais? Non. Tite reste à Crète, Timothée reste à Éphèse, et fais, et accomplis ton appel. Vous allez accomplir votre appel, au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a pas de compétition l'un avec l'autre, et il n'y a pas de comparaison charnelle, entre ceux-ci et ceux-là. Je fais ce à quoi il m'appelle, et tu fais ce à quoi il t'appelle, et on réussit dans le ministère, et l'œuvre prospérera dans nos mains, au nom de Jésus-Christ. La dernière partie du verset 3, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner, d'enseigner d'autres doctrines, afin de recommander, et afin de leur donner que cette recommandation, cet ordre est divin. Cela vient du ciel. C'est un commandement qui est obligatoire, qui est contraignant. À tout moment, il faut leur donner la recommandation, en temps favorable ou pas. C'est une recommandation à vie. Aussi longtemps que tu es là, ce n'est pas à dire que je l'ai fait autrefois, je l'ai fait la fois dernière. Alors, c'est une recommandation à vie. Quand tu vois quelqu'un venir avec quelque chose d'étranger, venir avec quelque chose qui ne bénira pas l'âme de l'homme, il faut continuer à le recommander. C'est une recommandation pour les ministres, pour les messagers de Dieu, pour les dirigeants. Nous voici, nous sommes les dirigeants de l'évangile, nous sommes les dirigeants dans la vigne du Seigneur et qui, qu'on devra recommander. C'est pour les dirigeants, c'est pour les ouvriers, c'est pour les fils, c'est pour les filles du Seigneur. La recommandation, c'est un devoir. Ce n'est pas comme, oui, moi je ne suis pas pour cela. Ce n'est pas ma nature. Je ne crois pas que je puisse faire cela. Parce que dans ma nature, je n'aime pas être très confrontationnel. C'est votre devoir. C'est une responsabilité. Il faut, il faut leur présenter cette recommandation. Il faut que tu les recommandes. C'est une recommandation qui doit continuer. Une recommandation d'être fidèle. En 1er Timothée, chapitre 6. 1er Timothée 6, au verset 13. Je te recommande devant Dieu. Paul dit, il répète le mot là, que Timothée, tu es là pour un objectif. Je te réveille le matin, tu vas préparer ton message, tu ne le prépares pas dans l'isolement, tu ne prépares pas le message en disant, voici ce que j'aime, voici ce que les gens aiment, ce n'est pas ce que tu aimes. Il y a une recommandation divine sur ta vie. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Paul Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche. La recommandation que je te présente, c'est que tu serres ta ceinture et que tu dises, je vais amener tout le courage et la conviction nécessaire pour donner cette recommandation et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas quelque chose dont il, c'est pas quelque chose à laquelle il faut se retirer, qu'on faisait cela des années passées, on corrigeait les gens, on avait la conviction, on se tenait de façon non compromettante sur la parole de Dieu, mais voici ce que tu dois faire, sans tâche et sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième Timothée au chapitre 4, la recommandation. Deuxième Timothée au chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas appris cela, je te dis ceci devant Dieu. Tu ne vas pas dire que c'est seulement une réunion normale, à la réunion normale que Paul me l'a dit, non, je te dis cela devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son appel. Quelle est la recommandation? Presse la parole. Insiste en toute occasion. favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Je prie que nous obéissions à la recommandation. Je prie que nous gardions la recommandation. Le message ce soir est la recommandation obligatoire pour les ministres chrétiens. La recommandation obligatoire pour les ministres chrétiens. Ceci est divisé en trois points. Premier point, demeurer un enseignant fondamental avec le maître. Demeurer un enseignant fondamental avec le maître. Deuxième point, réprimer les faux docteurs du ministère. réprimer les faux docteurs de l'enseignement. Trois, reproduire de fidèles enseignants pour la multiplication. Reproduire de fidèles enseignants pour la multiplication. Voyons ceci et on revient au premier Timothée au chapitre 1 verset 3. Premier Timothée au chapitre 1 verset 3. Je te rappelle l'exaltation que je te fie à mon départ pour la Massédiouane lorsque je t'ai engagé à arrêter à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et s'il va à comprendre d'autres doctrines il devait comprendre la doctrine centrale et fondamentale. il devait comprendre la doctrine essentielle. Comment recommander à d'autres de ne pas faire cela? Alors il faut savoir ce qu'il faut enseigner parce que vous savez que voici l'enseignement central, la doctrine principale de la part de Dieu qui apporte le salut qui nous prépare pour le ciel parce que vous connaissez la doctrine qu'il faut enseigner, ce qui est fondamental. Alors la même chose que Jésus a faite, c'est pourquoi vous pouvez le recommander et leur lancer le défi que toi tu t'égardes ce n'est pas la bonne doctrine, ce n'est pas la bonne voie parce que tu connais la bonne voie. Et en ordonnant le Seigneur Jésus Christ voir ce qu'il a fait et comment il a fait parce que c'est lui qui a enseigné la doctrine fondamentale. Voyons Matthieu 22 Matthieu 22 verset 16 Et les envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui dit Maître nous savons que tu es vrai avant de pouvoir recommander à d'autres de ne pas enseigner d'autres choses tu dois être comme Jésus Christ numéro 1 tu es vrai et puis il dit et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité la voie de Dieu selon la vérité tu n'enseignes pas les traditions des hommes tu n'enseignes pas les traditions des pharisiens et des sadduciens tu n'enseignes pas les doctrines modernes qui égèrent les gens qui amusent les gens tu n'enseignes rien de temporaire mais tu enseignes quelque chose d'éternel ce qui apporte la vie éternelle aux gens ce que Jésus tu es comme Jésus tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité Timothée tu dois être un enseignant principal fondamental un enseignant des doctrines fondamentales qui nous font sortir du monde au royaume de Dieu et car tu ne regardes sans t'inquiéter de personne car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes tu dois être comme Jésus Christ c'est parlant de demeurer un enseignant fondamental avec le monde et ainsi qu'il a fait qu'est-ce qu'il a remis entre nos mains Matthieu 28 vers 20 et enseignez leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ça c'est Timothée c'est ce que tu devais faire les dirigeants les ministres dans le royaume de Dieu c'est ce que vous de faire tout ce qu'il a enseigné il il a parlé de la justice il a parlé d'être saint il a parlé de la justice intérieure il a parlé du ciel il a parlé du royaume de Dieu et le seigneur a dit enseignez leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et puis il a dit et voici je suis avec vous tous les jours il sera avec vous il vous donnera la colonne vertébrale il vous donnera la conviction vous serez à mesure de tenir dans la force du seigneur et le va prosperer dans vos mains au nom de jésus et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et que tout le monde dise Amen ces apôtres du seigneur ces disciples du seigneur c'est ce qu'ils ont réellement fait en acte au chapitre 5 19 en acte 5 19 mais un ange du seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison toutes les portes de votre prison sont ouvertes les filles sortirent et leur dit allez tenez vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie les paroles fondamentales les paroles principales toutes les paroles de cette vie les paroles qui apportent le salut qui nous donne la sécurité en critère allez les enseigner toutes les paroles de cette vie et quand ayant entendu cela ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui et étant survenus ils convoquèrent le saint et tous les anciens des fêtes d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison les huissiers à leur arrivée ne les trouvèrent point dans la prison vous ne serez pas dans la prison et les saints retournèrent et fit leur rapport en disant nous avons trouvé la prison soignusement fermée et les gardes qui étaient devant devant les portes mais après avoir ouvert nous n'avons trouvé personne dedans lorsqu'ils eurent entendu ces paroles finalement et les ont trouvé en saignant verset verset 5 quelqu'un vient leur dire voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple ils font quoi ils enseignent le peuple ils font quoi ils enseignent le peuple alors ils ne sont pas dérangés de l'emprisonnement ils ont enseigné le peuple vous allez enseigner le peuple et verset 42 et chaque jour dans le temple et dans les maisons ils ne cessent d'enseigner d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ qu'est-ce qu'il prêchait c'est ce que nous allons prêcher cela nous suffit il est notre sauveur il est notre seigneur notre suffisance voyons Colossiens 1 28 Colossiens au chapitre 1 nous les verset 28 c'est lui que nous annonçons nous ne faisons pas d'autres choses c'est lui que nous annonçons c'est pourquoi nous existons c'est lui que nous appelle c'est lui que nous annonçons c'est notre commission c'est lui que nous annonçons c'est que Satan ne ravira pas de votre même c'est lui que nous annonçons c'est ce que la société la société ne nous enlèvera pas c'est lui que nous annonçons quelle que soit la récession l'économie dans la nation cela ne nous attraira pas ceci nous allons l'annoncer le jour nous quand nous vieillissons et dit autant vos jours autant votre force le Seigneur veut que vous soyez force vous soyez fort jusqu'à votre vieillesse vous n'allez pas vous retirer vous n'allez pas quitter l'oeuvre du Seigneur au nom de Jésus Christ quels que soient les arguments de au avant celui que nous annonçons exhortant tout homme et intrusant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ c'est notre but notre appel c'est ce que nous allons continuer de faire demeurer un enseignant fondamental avec le Maître on revient à 1er Timothée au chapitre 1 1er Timothée verset 18 le commandement que je t'adresse Timothée mon enfant selon les prophéties faites précédemment à ton sujet c'est que d'après elle tu combattes le bon combat parfois c'est comme un combat en luttant pour les armes des hommes en luttant pour secourir ceux qui sont perdus c'est un commandement 19 en gardant la foi et une bonne conscience personne ne lotera de vous chapitre 2 7 et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre je dis la vérité je ne mens pas chargé d'être les païens dans la foi et la vérité chapitre 3 verset 9 3 verset 9 concevant le mystère de la foi dans une conscience pure comme je proche l'évangile comme je déclare la parole de Dieu je garde la parole j'y obéis je vis selon la parole pour avoir une conscience pure et bonne chapitre 4 verset 6 en exposant ces choses aux frères tu seras un bon ministre de Jésus Christ nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi Timothée tout ce que tu as appris tout ce que tu as reçu et tu l'as vu de moi et tu as vu en moi continue à cela pour que tu rappelles au peuple de Dieu cette doctrine cardinale de la parole de Dieu à tout moment verset 13 jusqu'à ce que je vienne applique-toi à la lecture à l'exhortation à l'enseignement et 15 occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour toi pour tous vers toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en l'ange disant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent Timothée tu n'es pas là pour remplir une place vide tu es là pour sauver les gens tu es là pour retenir garder ton salut ta conviction en faisant cela tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent chapitre 5 1er Timothée 5 verset 20 voici le commandement qu'il a donné à Timothée voici le commandement qu'il nous donne verset 20 ceux qui pêchent qu'est-ce que vous faites reprends-les devant tous reprends-les en privé derrière le rideau dites-le moi en haute voix reprends-les devant tous ceux qui pêchent reprends-les devant tous afin que les autres aussi dites-le moi éprouvent de la crainte 21 je te conjure devant Dieu c'est un commandement Timothée tu as un commandement c'est un commandement divin et cela vient du ciel je suis n'importe quelle chose qui te fera dire j'ai une nature timide je suis peureux je ne peux pas me tenir devant les gens et les confronter mais tu as un appel tu as une commission et tu as un commandement je te conjure devant Dieu devant Jésus Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur répétons-les ensemble de ne rien faire par faveur encore de ne rien faire par faveur tu ne regardes pas les gens et disent que à cause de son niveau je ne vais pas lui dire ça à cause de son diplôme je ne vais pas lui dire ça parce que c'est un élite c'est un haut cadre je ne vais pas lui dire ça parce que c'est un ancien je ne peux pas lui dire cela tu n'es pas pasteur là-bas le Seigneur t'a mis là-bas et veut que tu affirmes la vérité à cause de la réaction je ne peux pas lui dire cela parce que je ne sais pas ce qui sera leur réaction je ne peux pas lui dire ça non tu prêches la parole et de ne rien faire par faveur le Seigneur vous aidera voyons chapitre 6 verset 13 je te recommande je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche sans reproche jusqu'à ce que vous soyez fatigué jusqu'à ce que vous vous retirez qu'est-ce qu'il dit là-bas sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ est-ce que vous voulez vous retirer jusqu'à l'avènement l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ verset 20 où Timothée garde le dépôt c'est comme il te regarde face à face et te dit que dans ce lieu où tu es sur ce champ missionnaire ou partout où tu te trouves où Timothée garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputés de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi que la grâce soit avec vous deuxième Timothée au chapitre 1 verset 13 retient dans la foi et dans la charité qui est en Jésus Christ le modèle des saines paroles que tu as reçu de moi et continue de donner le commandement que Timothée tu connais la profondeur de ton appel la largeur de ton appel la hauteur de ton appel tu dois retenir fermement cela 15 16 verset 15 tu sais que verset 14 gardent le bon dépôt par le saint qui habite en toi chapitre 2 verset 15 et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé on voit dans tous les chapitres qu'il le rappelle il le rappelle qu'il a un appel une commission et devait remplir son ministère et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé un ouvrier qui n'a point à rougir qui dispense droitement la parole de la vérité voyons chapitre 3 verset 14 deuxième Timothée 3 à partir du verset 12 oh ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal égarant les autres et égarer eux-mêmes 14 quel est le mot là-bas toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnue certaines sachant de qui tu les as apprises chapitre 4 là il dit verset 1 je t'inconjure devant Dieu et devant Jésus Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume prêche la parole allez-vous le faire prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend censure exhorte avec toute douceur et en intrusant car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs c'est ce qui se passe dans plusieurs assemblées dans plusieurs églises dans plusieurs églises modernes ils ont abandonné la vraie parole de Dieu et ils veulent que quelqu'un vienne les amuser et détruineront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables toi mais toi sois sobre en toutes choses supportent les souffrances fais l'oeuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère Dieu aidera chacun de nous au nom de Jésus Christ en titre de verset 1 titre de verset 9 exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître à leur plan en toutes choses en être point contre disant titre 2 verset 1 titre 2 verset 1 titre 2 verset 1 titre 1 verset 9 maintenant titre 2 verset 1 pour toi dis les choses qui se confondent à la seule doctrine les doctrines fondamentales qui sont essentielles qui sont alors tu ne traites pas les affaires superficielles verset 7 te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne oeuvre et donnant un enseignement pur digne une parole saine irréprochable afin que l'adversaire soit confus n'ayant aucun mal à dire de nous voyons chapitre 3 verset 8 cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres voilà ce qui est bon et utile aux hommes 14 il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes oeuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits voyez ce que le Seigneur nous dit le commandement qu'il nous donne que nous devons demeurer fondamental sur les choses essentielles qui feront sauver les gens et les amener au royaume et les amener au ciel enseignez finalement la parole enseignez la parole enseignez-la sans crainte enseignez la parole enseignez-la pleinement et non de façon partielle et vous soulignez ceci vous ne soulignez pas l'autre chose enseignez la parole sans compromission enseignez la parole sans corruption enseignez la parole sans contradiction il ne faut pas vous contredire vous enseignez l'autre semaine que quiconque aîné de Dieu ne pratique pas le péché cette semaine vous dites que vous dites que au fait vous savez tout le monde connait sa faiblesse vous voyez si nous disons qu'on n'a pas de péché qui sont les nous les ministres les enfants de Dieu non si nous les incroyants qui ne sont pas nés de vous si nous disons que nous ne sommes pas de péché nous nous trompons mais si nous confessons et que nous nous délaissons et nous et nous et nous et nous pardonnons et nous sommes justifiés puis il dit va et ne péche plus enseignez-la parole pour le salut enseignez-la parole pour la sanctification enseignez-la parole pour la fermeté enseignez-la parole pour produire une conviction personnelle que les gens à qui nous enseignons on ne doit pas chaque fois les pousser faire pression sur eux eux-mêmes ils ont la conviction ils peuvent le voir dans la parole qu'on fasse la parole je vais y obéir il faut enseigner la parole pour la sainteté transparente que les gens qui ont enseignent cette sainteté transparente sera en eux enseignez-la parole pour un désir passionné pour le ciel deuxième point réprimer les faux docteurs du ministère au bien d'enseigner 1er Timothée 1 verset 3 je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engagais à arrêter à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines parce que on se tient sur le pépétrie on prêche j'ai dit tout ce que je dois dire j'ai dit tout ce que j'ai appris j'ai prêché tout ce que je sais que je connais et je l'ai soutenu avec la prière maintenant ce n'est pas dans la main des gens qu'ils acceptent ou qu'ils rejettent quelqu'un vient et ils contredis ce que tu enseignes ils contredis la saine doctrine ils contredis la doctrine qui nous conduit au ciel et tu es là-bas et puis tu baisses ta tête tu dis regardez ce qu'il fait alors je ne peux pas maintenant le défier parce que si je le défie maintenant il y a des gens qui l'apprécient il y a des gens qui acceptent ce qu'il dit quoi que je sache que ce soit une contradiction que je pourrais faire tu dois te lever et recommander aux autres de ne pas enseigner de tes doctrines vous allez le faire vous pouvez le faire vous devez le faire vous n'avez pas de choix c'est ce qu'il dit que je t'ai mis là-bas et tu te tiens là-bas et tu restes là-bas et tu t'accroches à ce militaire afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres personnes qui sont les qui sont à ces gens-là verset 7 ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment les gens qui ne peuvent pas supporter ce qu'ils enseignent ils enseignent selon leur sentiment ils enseignent selon leur échec ils enseignent selon les les huit dits ils enseignent selon ils enseignent selon un commentaire donné ils enseignent sans comprendre le résultat de ce qu'ils enseignent et ce qui va faire perdre les gens les amis en affaires ils ne comprennent pas la conséquence de ce qu'ils enseignent et dit tous ces gens-là tu dois les recommander à ne pas enseigner d'autres doctrines en titre ou en titre ou en titre ou en titre ou en chapitre 1 verset 10 il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles de vingt-discoureurs et de séduiteurs leur parole ne conduit pas au salut leur message ne pousse personne à pleurer à Dieu et à verser de à verser de l'âme leur message est confond et le message vient comme des serpents et dit des choses comme le serpent séduit Ève et finalement Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden ils viennent sous noisement comme ça et il dit il y a en effet situé parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles de vingt-discoureurs et de séduiteurs verset 11 quelle est la première partie là verset 11 il dit quoi auquel il faut fermer la bouche dit cela comme si vous allez faire cela auquel il faut fermer la bouche auquel il faut fermer la bouche il y a des gens ils n'obéissent plus à la Bible ils savent que quelqu'un n'a pas oui la vraie connaissance de la part de Dieu et on nomme les gens après et c'est que celui-ci on doute même de son salut on ne sait même pas s'il est ferme sur la scène d'autre comment il parle on ne sait pas s'il est d'un autre il n'est jamais sûr de quelque chose et s'il enseigne il évite la sanctification il évite la sainteté quand il enseigne il n'est ni ici il n'est ni ici ni là il est neutre tu les connais et tu les nommes que voyez ce qu'il faut enseigner on veut enseigner au peuple de Dieu entendez on parle aux gens qui ne sont pas sûrs des doctrines du salut de la repentance vous parlez aux gens qui ne comprennent pas ce qu'il faut pour aller au ciel et puis on présente quelqu'un qui va les confondre vous ne pouvez pas faire cela si vous êtes un vrai enfant de Dieu un vrai ministre et dit auquel il faut fermer la bouche il bouleverse des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner ils vont emprunter les livres de prière de telle église ils vont commencer déterrer ce qui est de l'occultisme ils vont commencer à dire ce que les autres disent ce qu'on ne peut pas affirmer dans la parole de Dieu vous allez déterrer cela les maléditions de générations alors ce que vous avez appris de Jésus des apôtres ils ne peuvent pas affirmer cela on les nomme là-bas va enseigner les gens parfois on dit va enseigner les gens toi mais tu n'es pas là et on ne sait pas on n'est pas celui de l'homme et l'homme bouleverse l'église cela va cesser auquel il faut fermer la bouche il bouleverse des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner 13 ce témoignage est vrai c'est pourquoi reprends-les sévèrement reprends-les comment reprends-les sévèrement sévèrement afin qu'il ait une foi saine nous aurons une foi saine on va 1er Timothée chapitre 4 verset 1 1er Timothée 4 1 mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons il a des doctrines de démons et le diable ne peut pas vous dire comment il faut aller au ciel le diable a perdu le ciel il rate le ciel il laisse là quelque chose qu'il veut s'il a quelque chose qu'il désire il veut que tu rates le ciel il lutte avec Christ et il combat l'objectif de Christ l'aide de saint de Dieu il combat contre ce que Christ aime et il raille cela il reste cela à cause de cela il amène de fausses doctrines mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi je ne serai pas de leur nombre je ne vais pas abandonner la foi vous allez tenir sur la foi quel que soit le défi quel que soit l'opposition voici la foi la foi fondamentale voici la foi la foi essentielle voici la foi la foi non négociable et vous allez tenir parce que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fête issue dans leur propre conscience prescrivant de ne pas se marier et de s'abtenir dans les marques que Dieu a créé pour qu'ils soient pris avec action de grâce voyez des gens au lieu de proclamer le salut en Christ comment devenir dans le salut comment devenir inflexible dans la parole de salut ils vont dire on va manger ceci on va manger cela c'est ce qui fait leur spécialité maintenant il faut les mettre de côté et il faut nous donner des gens qui vont nous enseigner la parole de Dieu pour préparer les gens pour le royaume de Dieu le Seigneur nous aidera voyons 1er Timothée au chapitre 5 verset 11 mais refusez les jeunes veuves car lorsque la volupté les détachent du Christ elles veulent se marier et se rendre coupables à ce qu'elles violent leur premier engagement vous allez veiller sur les gens les gens qui ont déjà violé leur premier engagement qui ont abandonné leur première fois leur premier engagement leur première loyauté ils ont abandonné cela et qui sont chrétiens verset 13 avec cela étant oisive elles apprennent à aller de maison en maison et non seulement elles sont oisives mais encore causeuses et intrigantes disant ce qu'il ne faut pas dire disant ce qu'il ne faut pas dire vous voyez ces gens là ils vont d'une cellule de maison à une autre cellule d'une soeur à une autre soeur d'un frère à un autre frère et l'impact de ce qu'ils partagent ils appellent conseil ce qu'ils disent ils appellent conseil et cela ne fait pas que les gens se tiennent sur la parole de Dieu pour les préparer pour le ciel vous n'allez pas permettre à ces gens de continuer à avoir un mauvais impact sur la maison de foi et dit recommande à d'autres de ne pas enseigner de fausses doctrines je veux donc que les jeunes se marient qu'elles aient des enfants qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent à la dresseur aucune occasion de méditer car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan vous n'allez pas vouloir que quelqu'un vienne vous enseigne comme ça influencé par le monde quelqu'un qui est influencé par Satan celui qui est influencé par la puissance des ténèbres vous n'allez pas vouloir qu'une telle personne vienne vous enseigne quelque chose de pareil c'est pourquoi vous devez vous tenir contre eux hébreu au chapitre 13 hébreu 13 hébreu 13 verset 8 et 9 Jésus Christ est le même hier gloire à Dieu aujourd'hui et éternellement verset 9 ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères des doctrines étrangères ce qu'on propage maintenant on ne doit pas être sain pour aller au ciel tout le monde ira au ciel des doctrines étrangères on ne doit pas être juste avant de prier et guérir les gens il y a une technique il y a une méthode qu'on a découverte même si on conçoit l'iniquité dans le coeur le Seigneur va continuer à faire des miracles par vous ce sont des fausses doctrines c'est la première femme si ta première femme vit il y a une manière que Dieu voit les gens et Dieu connait votre particularité vous pouvez prendre la seconde femme et délaisser la première femme même le prophète a dit qu'elle est une sorcière une fausse doctrine je prie que vous n'y arrivez pas que vous ne prêchez pas de fausse doctrine que vous ne l'acceptiez pas il y a des gens qui l'acceptent parce qu'ils aiment cela ils ont des problèmes de famille à cause de cela quelqu'un a amené une fausse doctrine et leur dit comment il faut abandonner la femme et avoir une autre femme cela ne sera pas votre portion et dit ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses étrangères car il est bon que le coeur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés on va à Galates chapitre 2 verset 4 Galates 2 4 et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ avec l'intention de nous asservir nous ne leur sédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences nous n'allons pas leur donner l'occasion afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous la vérité de l'évangile va demeurer avec chacun de nous au nom de Jésus Christ laissez-moi vous poser une question vous avez une famille vous avez une jeune fille vous avez cet enseignant un bon enseignant il est il est vraiment joué en mathématiques et il enseigne c'est comme il enseigne bien vous voyez j'enseigne j'enseigne la famille là-bas et l'enfant qui est là-bas vraiment l'enfant bien réussi j'ai enseigné l'autre là-bas l'enfant bien réussi et puis tu dis viens viens enseigner mon enfant parce que j'aime l'éducation et comme le jeune homme l'a enseigné ta fille tu as découvert qu'il est en train de corrompre ta fille à part la chimie les sciences les mathématiques il fait autre chose il corrompt ta fille ta fille que tu as élevé dans la voix du Seigneur que tu prépares pour le ciel le jeune homme maintenant est bon en maths et en sciences et de cette découverte allez-vous le garder regardez regardez l'église la famille de Dieu regardez cet homme il est un homme qui est très intelligent quand il se tient il parle avec autorité mais vous avez découvert qu'il corrompt l'église il empoisonne l'esprit des gens il détourne leur foi leurs yeux de la vérité qu'on a apprise mais il a le talent il a la capacité alors il peut faire ceci et cela il est très compétent mais le seul maître dans sa vie c'est qu'il corrompte les gens et il les égare dans la perdition allez-vous le garder non vous avez une maman et vous avez votre maman et mais cette mère là parce que vous avez soucié les jeunes vous avez des jeunes à la maison des enfants à la maison vous devez aller au bureau aller passer là et que maman viens prendre soin de mes enfants et maman fait bien et change la serviette aux enfants le bébé et maman fait tuer prépa aux enfants mais votre enfant est que mémé m'a parlé de quelque chose qu'on appelle idole et mémé a dit qu'on peut faire comme ça on peut danser comme ça on peut faire comme ça maman a dit qu'on peut adorer même Satan maman ah mes enfants me disent quelque chose qu'est-ce que tu leur dis je leur ai enseigné notre voix notre culture notre tradition cette religion étrangère que tu as mené Jésus le ciel être né de nouveau moi je ne connais rien ce que j'enseigne aux enfants c'est ce que je connais elle enseigne l'idolâtrie à tes enfants la voix aussi à l'enfer est-ce que vous allez garder maman là-bas maman s'il te plaît tu dois retourner au village si tu ne veux pas accepter le salut et que les enfants que nous élevons tu la vois dans la voix du Seigneur tu les ramènes à l'idolâtrie maman prie tes bagages et rentre à la maison allez vous faire cela vous allez le faire même votre ami intime vous l'aimez plus que tous le monde et vous avez découvert que cet ami intime là il est en train d'induire vos enfants dans la voix de l'enfer mais tu l'aimes tu ne vas pas accepter cela et dire que mon ami on va se séparer parce que ces enfants là tu es adulte tu me fais ton choix tu veux aller en enfer va-t'en ça fait ton gâteau mais ces enfants que Dieu m'a donné je vais prendre soin d'eux moi et ma famille nous servirons le Seigneur au nom de Jésus Christ c'est la même chose que nous disons que la famille de Dieu a besoin des gens qui ont la conviction la famille de Dieu a besoin des gens qui vont se tenir sur la vérité fondamentale de la parole de Dieu s'il y a quelqu'un qui coûte sur la personne quelle que soit son agilité ses talents quelle que soit sa richesse quelle que soit sa compétence quelle que soit son utilité dans d'autres domaines s'il amène de fausses doctrines nous n'allons pas l'accepter auquel il faut fermer la bouche on va fermer la bouche au nom de Jésus Christ on revient à 1er Timothée au chapitre 1 troisième point maintenant reproduire de fidèles enseignants pour la multiplication reproduire de fidèles enseignants pour la multiplication à 1er Timothée au chapitre 1 nous les onverser 3 et je te rappelle l'exaltation que je te fie à mon départ pour la Marseillouane lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines quelle en est l'implication ? vous les recommandez à enseigner la vraie doctrine vous les recommandez à enseigner la doctrine céleste vous les recommandez à enseigner la doctrine de Christ pourquoi vous faites cela ? parce que vous les reproduire en eux de fidèles enseignants ministre deuxième Timothée deuxième Timothée 2 verset 2 et ce que tu as entendu de moi et en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres lisons cela ensemble 1, 2, 3 allons-y lisons et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres vous savez là Paul disait que par la grâce de Dieu le Seigneur me l'a donné je suis demeuré fidèle avec la parole de Dieu et il y a beaucoup de choses qui sont arrivées je suis demeuré fidèle à la parole de Dieu il y a des oppositions à Thessalonique à Philippe et en Asie je suis demeuré fidèle à la parole de Dieu et je te remets cette parole comité Timothée que par la grâce de Dieu je t'ai trouvé fidèle tu vas faire ce que je t'ai fait alors tu dois confier cette parole à d'autres personnes fidèles qui soient capables qui a la capacité le courage et la colonne la conviction et l'engagement d'enseigner d'autres personnes il dit reproduire toi dans les gens qui te suivent reproduire de fidèles enseignants l'apôtre Paul que Dieu a utilisé pour te le donner il était de me refidèle et toi par la grâce de Dieu tu es fidèle et tu trouves tu retrouves tu cherches dans l'assemblée tu cherches dans le ministère tu sélectionnes tu lèves tu tri des gens et des hommes et des femmes fidèles c'est ce que Jésus a fait parce que Jésus a fait cela vous pouvez le faire vous le ferez au nom de Jésus-Christ en acte des apôtres au chapitre 6 verset 7 on fait cela parce que pour qu'il y ait la multiplication la multiplication de ministères la multiplication d'églises la multiplication de membres en acte 6 verset 7 la parole de Dieu se répandait de plus en plus cela va se répandre au milieu de nous le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi cela était arrivé cela va encore arriver par la grâce de Dieu ce sera fait au travers de vous et au travers de moi au nom de Jésus-Christ chapitre 9 verset 31 chapitre 9 verset 31 l'église était en paix dans toute la Judée la Galilée et la Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit il y aurait la multiplication il y aurait la croissance la multiplication des ouvriers donnez-moi un bon Amen la multiplication des églises locales Amen la multiplication de fidèles enseignants et pateurs au nom de Jésus-Christ pourquoi nous faisons cela ? comment Jésus l'a fait ? comment Jésus s'est reproduit en ses disciples ? numéro 1 il les a transformés il les a transformés vous pouvez dire comment finalement ils étaient transformés le pire est devenu intrépide le faible est devenu courageux ils étaient transformés vous enseignez votre interaction avec le peuple de Dieu doit transformer acte au chapitre 4 acte 4 nous les a le verset 13 acte 4 13 lorsqu'il vire l'assurance de Pierre et de Jean il fure étonné sachant que c'était des hommes du peuple sans intuition et il les reconnure pour avoir été avec Jésus ils se sont étonnés en voyant leur assurance leur intrépidité parce que numéro 1 il les a transformés numéro 2 il leur a enseigné c'est ce que vous devez faire si vous devez reproduire de bons ministres si vous allez reproduire de fidèles enseignants dans les gens vous devez enseigner les gens là vous devez leur enseigner voyons Marc chapitre 14 verset 49 voici ce qu'on fait comment il faut le faire j'étais tous les jours parmi vous enseignants dans le temple l'agricide était avec lui j'étais tous les jours parmi vous enseignants dans le temple et vous ne m'avez pas saisi mais c'est afin que les écritures soient accomplies il leur enseignait au quotidien numéro 1 c'est quoi il les a transformés vous devez être transformés et Dieu vous utilisera comme un agent de transformateur aux gens 2 vous devez leur enseigner 3 vous devez vous devez les dompter si vous savez ce que les disciples étaient voyons 2 de ces disciples Marc 3 17 il les a domptés Marc 3 17 Jacques fils de Zébédé Jean Frère de Jacques auquel il n'a et donna le nom de Boanerges qui signifie fils du tonnerre fils du tonnerre voyons Luc chapitre 9 parlant de Jacques et Jean Luc 9 Luc 9 verset 51 lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approchant Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement mais on ne le reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem et les disciples Jacques et Jean voyant cela dire Seigneur veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume Jésus se tourna vers eux et les réprimanda disant vous ne savez de quel esprit vous êtes animé car le fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes mais pour les sauver regardez ces gens là ces disciples les gens que Christ prépare qu'ils vont prendre la relève qu'ils vont procher l'évangile la doctrine fondamentale qui sauve ce qui rend le salut disponible à tous ils veulent faire descendre du ciel le feu pour brûler ces gens là mais il les a domtés il les a domtés voyons le résultat final en 1er Jean 4 1er Jean 4 17 tel il est tel nous sommes aussi dans verset 16 et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous verset 17 tel il est tel nous sommes aussi dans ce monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de la sur la voie il les a tentés il les a testés vous ne sommes prêchés 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 enseignés enseignés vous devez les tester les éprouver leur poser des questions vous allez voir leurs réponses pour savoir le niveau qu'ils ont maintenant et vous saurez ce qu'il faut leur enseigner Mathieu Mathieu 16 13 Mathieu 16 13 Jésus est arrivé dans le territoire de César et de Philippe demandant à sa disciple qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme ils répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres Elie les autres Jérémie ou l'un des prophètes et vous leur dit-il qui dites-vous que je suis si mon Pierre répondit quoi tu es le Christ le fils du Dieu vivant il les a éprouvés il voudrait savoir vous n'allez pas confier le militaire entre les mains d'une personne dont vous n'êtes pas sûr quand il s'agit de se tenir pour demander Jésus comme fille de Dieu ou non voyons Jean 6 il les a testés Jean 6 66 Jean 6 66 Dans ce moment plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui Jésus dit aux Jews et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller Jésus les a testés pour voir la décision dans leur coeur lorsque le feu est devenu très chaud et vous aussi et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller Simon-Pierre lui répondit Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous sommes et nous avons connu que tu es le Christ le Saint de Dieu Dieu merci ils ont réussi vous allez réussir votre épreuve il les a formés il les a formés enseigner c'est d'une enseigner d'une part et préparer les gens pour le ministère et d'autre chose pour que votre vie se reproduise en eux et que la vie de Christ se reproduise en eux quel était son but le but de cette formation il les a formés voyons Luc 6 verset 40 le disciple n'est pas plus que le maître mais tout disciple accompli sera comme son maître c'est le but de Christ c'est toujours son but il va perfectionner ce qui manque en vous au nom de Jésus numéro 1 il les a transformés 2 il leur a donné des enseignements 3 il les a dondés 4 il les a testés 5 il les a formés 6 6 il a lutté pour eux il a prié pour eux il a prié pour eux ils connaissaient leurs faiblesses et puis il a passé le temps à prier pour eux nous devons prier pour les gens que nous développons nous les développons nous les transformons ils sont convertis ils sont devenus disciples ils sont devenus apôtres tout d'abord ils étaient instables et puis ils étaient stables et puis ils étaient fermes et puis ils étaient forts parce qu'il a prié pour eux il a lutté pour eux Luc 22 31 Luc 22 31 le Seigneur dit Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous cliquer comme le format mais j'ai prié pour vous le Seigneur prie pour vous afin que ta foi ne défaille point et toi quand tu seras converti à fermer tes frères et numéro 7 il il les a il les a rendus tu par la vie qu'il a mené il les a rendus coriaces et d'autres côtés il les a attendris Jean chapitre 7 Jean 7 Jean 7 25 Jean 7 25 quelques-uns quelques habitants de Jérusalem disaient n'est-ce pas celui qu'il cherche à faire mourir et voici il parle librement et il ne lui dit rien est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ il le regardait et on n'apprend pas observation comme que les gens vont le tuer maintenant et puis il s'est présenté et il parlait librement à ces gens jusqu'à ce que les gens se demandent voici la personne qu'il voudrait tuer même ils n'ont pas rien d'une part il les a rendus coriaces d'autre part il les a attendris Jean chapitre 13 Jean 13 verset 3 Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu se leva de table ou tasse ses vêtements et prit un linge dont il se saignait ensuite il versa de l'eau dans un bassin il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit toi Seigneur tu me laves les pieds non tu ne vas pas laver mes pieds il veut qu'il comprenait qu'on peut être un homme tu et en même temps tout verset 13 vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis si donc je vous ai lavé les pieds moi le Seigneur et le Maître vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait voilà la méthode de formation du Seigneur Jésus Christ en transformant en enseignant en donnant en testant en formant en priant pour eux en les rendant durs et en les attendrissant je veux que le Seigneur le fasse pour vous qu'il vous suscite un enseignant et un dirigeant courageux au nom de Jésus Christ vous allez le faire pour les autres vous serez un agent de transformation dans la vie des autres au nom de Jésus Christ en résumé que devez-vous faire numéro 1 recevez-le je sais que vous l'avez reçu comme votre sauveur comme votre Seigneur comme votre Maître recevez-le comme votre Roi recevez-le comme l'autorité finale dans votre vie et tel que Dieu a dit que Seigneur je te reçois comme mon sauveur personnel ôte mes péchés tu le reçois maintenant comme l'autorité finale dans ta vie ayant le regard sur lui l'auteur le chef de ta foi reçois-le maintenant 2 remets ta vie une fois encore à lui remets ta vie encore Seigneur Seigneur je connais le commandement que tu m'as donné je connais les défis que tu m'as lancé je sais l'appel que tu m'as lancé et la commission que tu m'as donné je me remets entre termes numéro 3 il faut se souvenir de lui toutes les fois que vous vous faites face à des défis rappelez-le souvenez-vous de lui comment Christ va réagir est-ce que Christ peut devenir dans le ministère que le Père lui a donné souvenez-vous de lui numéro 4 révélé-le il faut oublier votre douleur votre plaisir oublier votre désir oublier vos défis et dites je donne l'honneur le respect à Christ qui est mort pour moi demandez et lui disait Seigneur je suis faible rends-moi fort Seigneur je perds la focalisation donne-moi la focalisation la concentration je veux aller à la bonne direction conduis-moi vous le demandez et vous devez lui lui ressembler quiconque me voit je veux qu'il voit Jésus je veux qu'il voit son courage en moi qu'il voit son intrépidité en moi qui voit son audace en moi son autorité en moi sa puissance en moi je veux lui ressembler numéro 7 il faut le reproduire dans votre vie il faut le reproduire dans la vie des autres que vous enseignez votre but c'est que qu'il soit comme lui vous devez chaque fois avoir ce but cet objectif dans tout ce que vous faites en Jean 14 verset 12 en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père il fera tout ce qu'il faut faire pour se reproduire en vous il le fera est-ce que vous allez lui permettre est-ce que vous allez lui permettre tenez-vous debout et parlez au Seigneur rappelez-vous ce qu'on a pu ce jour une recommandation une recommandation obligatoire au ministre chrétien ouvrez la bouche et priez le Seigneur il le fera il le fera